Troisième vidéo sur la notion de fonction, il s'agit d'un exercice qui permet de travailler et de relier les fonctions au vocabulaire de cours. Première question, on me donne une fonction f et on me dit, sachant que f de 2 est égal à 3, faire une phrase avec le mot antécédent. On comprend bien que l'antécédent est le mot entre parenthèses, c'est donc 2. Et donc à cette question-là, on pourrait répondre que 2 est l'antécédent de 3 par la fonction f, où on pourrait faire la phrase à la forme passive en disant que 3 a pour antécédent 2 par la fonction f. Deuxième question, sachant que f de 4 est égal à moins 2, faire une phrase avec le mot image. On comprend que l'image, c'est le nombre d'ailleurs le égal, c'est donc moins 2, moins 2 est donc l'image. Et on peut dire que moins 2 est du coup l'image de 4 par la fonction f. On aurait pu tout à fait dire aussi que 4 a pour image moins 2 par la fonction f. Troisième question, sachant que 6 est l'image de moins 1 par la fonction f, écrire une égalité. On sait d'après le cours que f de antécédent est égal à image. Nous avons donc appliqué cette notion-là en disant que comme 6 est l'image de moins 1, 6 est donc l'image, l'image va être de l'autre côté du signe égal, et donc moins 1 va être nécessairement l'antécédent. f de moins 1 égale à 6, 6 est bien l'image. Et enfin, dernière question, on me demande d'écrire une égalité, sachant que 7 est l'antécédent de 0 par la fonction f, de la même façon. En reconnaissant ce cours qui me dit que f de antécédent est égal à image, si je sais que 7 est l'antécédent, il va me suffire d'écrire f de 7 est égal à 0, 0 étant forcément l'image puisque 7 est l'antécédent. f de 7 est égal à 0. Cet exercice est terminé. La prochaine vidéo va donner une définition plus rigoureuse de la notion de fonction.